Salut à tous, bienvenue dans la feuille de match, votre émission avec les pros des pronos. En tout cas, on essaye d'être des pros en vous distillant de bons pronostics pour remplir vos grilles chaque week-end. Bon, c'est pas évident, vous savez, c'est pas nous qui jouons. Bon, malheureusement, c'est comme ça, avec moi pour présenter cette émission ce soir, Snorri Sénécal. Tous sourires, salut Snorri. Oui, parce que Rudy fait des instruments depuis tout à l'heure, ça me fait rire. Il joue du pipeau. Debout. C'est ça, du piano aussi. Je sais pas, parce que, comment il faut le prendre ? Parce que moi, j'ai un ami qui s'appelle pipeau. Ah oui, c'est vrai, on le connaît. Mais je ne joue pas du pipeau. Bonsoir Rudy. Bonsoir Rudy, bonsoir à tous. Je sais pas pourquoi vous m'avez mis à côté de Bruno, si c'est le parfum du Classico, qui n'en est pas un d'ailleurs, à mon avis. Je pense qu'on en parlera tout à l'heure. Enfin bon, je suis donc à côté de Bruno. C'est la première fois. On est dans cette first time. Bruno Michiovin, bonsoir. Bonsoir, ravi d'être là. Je crois qu'il y ait bon en langue. En général, les premières fois, on sait pas toujours comment ça marche. Après, on va être ravi d'être là. Je pense qu'on va faire, il y a un Classico carrément, on va bien s'amuser. C'est pas là la prochaine fois. Alors les amis, le programme de la soirée, on va débriefer l'actu de cette semaine. Une actu qui a été fortement marquée par la Ligue des Champions, on le sait, du troisième match de poule. Et puis, nous parlerons en filigrane du Classico, même si on va encore en parler, sur la grille qui nous intéresse ce soir. Ce sera en deuxième partie d'émission. L'actu de cette semaine, marquée par la Ligue des Champions, troisième journée de la Coupe aux Grandes Oreilles pour les clubs français. J'ai envie de dire, ça sourit encore pour le Paris Saint-Germain, mais on sait que Paris est champion des matchs de poule. Et puis, ça piétine en revanche pour Lyon et notamment Lille. C'est un peu compliqué pour... C'est beaucoup même compliqué pour ces deux équipes-là. Surtout pour Lyon. Oh ! Non, ils sont encore dans la course. Mais enfin, l'effet Garcia, c'est vrai qu'on s'attendait quand même à ce qui se passe. Moi, j'ai vu le match personnellement. Je me suis ennuyé. On attendait un effet Saint-Garcia ? Oui. Bravo. Mais c'est vrai qu'on en discutait. Le problème, c'est que ce sont les mêmes joueurs qui jouent. Donc, c'est ça le problème. Mais là, je ne vois pas où ils pourront aller et quelles ambitions ils peuvent avoir. Vu comment ça joue en ce moment, j'ai vu un dame bélé faible. On connaît la mauvaise foi de Bruno. On ne peut pas dire qu'on se soit ennuyé devant lui. Non, non, Bruno. Ils se sont fait manger. Non, ce n'est pas vrai. Benfica était mieux. Benfica était peut-être moins fort que ce qu'on imaginait. Ils prennent un but parce que le gardien fait une relance bête. Mais ils ne sont pas à la rue. Moi, ce qui m'embête un peu avec ce Lyon-là, c'est qu'ils ne sont pas loin d'avoir la tête d'un troisième entraîneur. Le même groupe de joueurs. Donc, au bout d'un moment, tu peux te poser un peu la question. Tu dois retourner vers le vestiaire et pas forcément vers le coach. Parce que ça fait quand même deux têtes qu'ils ont réussi à faire sauter. Et peut-être pas finalement des si mauvais coach que ça envers avec le temps, s'ils avaient raison. Mais ce qui m'embête, c'est qu'avant, c'était une équipe qui était suffisante. On l'a suffisamment dit sur ce plateau plein de fois, les saisons précédentes. Ils rataient des matchs, la Gantoise, les matchs qui étaient écrits pour eux, ils les rataient. Et là, en fait, je les trouve même pas suffisants. Je les trouve quasi limités. Et ça, ça m'inquiète quand même. Ça m'inquiète parce que quand t'es lyonnais, t'as perdu Dambélé sur deux ans. T'as perdu Dambélé sur trois ans. T'as perdu Oumtiti. T'as perdu Lacazette. T'as perdu Fekir. Et t'as récupéré vraiment personne du même niveau pour les remplacer. Donc finalement, l'équipe est moins forte. Et je les trouve de moins en moins forts. Même Léo Dubois qui devait être la recrue. Mais c'est un bon genre de ligue. Un peu pas plus. Moi, c'est ce qui m'inquiète un peu. Dambélé, j'ai trouvé qu'il était pâteau devant. J'ai pas dit que tout a été mauvais. Mais c'est pas en produisant ce type de jeu que Lyon pouvait espérer remporter ce match. Et normalement, leur force, c'est leur gardien. Et là... Oh, leur force, c'est leur gardien. Ah oui, c'est un gardien qui leur a permis d'avoir des points au championnat. Là, tu reprends les propos de l'entraîneur. Ah non, moi, je reprends mes propos. Je dis simplement que leur force, qui était ce gardien qui avait d'instinct et tout ça, là, il n'a pas besoin de faire une relance comme ça. Il a fait quand même des boulettes comme ça. Bon, attendez. La force de Lyon, enfin, pour moi, sur les dernières décennies, c'est surtout devant et au milieu. Gardien sont un bon plus, mais pas des joueurs extrêmement décisifs sur lesquels on base, on fonde une équipe. Garcia a voulu en faire son potomitant. Ben, pour le coup, il s'est trompé. Il n'a pas mangé son chapeau parce qu'il a de l'orgueil. Mais Lopez, il a déjà été remis en cause maintes et maintes fois à Lyon. C'est pas nouveau. Ils avaient mis Tata Rousanou dans ses pattes pour justement essayer de booster un peu le bonheur. Oui, mais c'est comme un peu Mathieu Di, à chaque fois, il était un peu sur le plan. Non, 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 non. Non, mais vous ne Me laissez pas finir. J'ai rien à dire. Le postulat de départ, il va bon. Je disais que Mathieu Di, qui est remis en cause et qui, finalement, montre à tout le monde qu'il est là. Il n'y a aucune commune mesure. Parce que lui, il ne montre pas qu'il est... Mathieu Di, il montre qu'il est là, jour après jour, match après match, club après club. Il était parti pour être remplaçant à La Juve. Il est titulaire indéboulonnable depuis deux ans. Tu vois, le niveau, Lopez, il n'arrive pas à aller au-dessus. Je ne parlais pas de niveau, je parlais de jugement des autres qui disaient que... Oui, mais les autres ont testé, malheureusement. Finalement, il s'imposait et qu'il n'a pas été remplacé. La différence, Bruno, c'est que les autres sont obligés, concernant Matudy, de manger leur chapeau. Aujourd'hui, les autres sont obligés d'en rajouter une couche sur Lopez. Ce n'est pas la même chose, pas comparable du tout. Il n'est pas encore passé, tu vois, c'est un très très bon gardien de Ligue 1, mais c'est un des meilleurs. Moi, je suis bien placé en tant que supporter, par exemple, pour savoir qu'il y a des situations où il te sort des buts sur la ligne. Oui, Ligue 1, c'est un gardien qui est énergique, qui est tenu. Ligue 1, bien sûr. Ce qu'on demande à un gardien du niveau dont parle Snorri il y a un instant, ce n'est pas de réussir des coups de temps en temps. C'est de temps en temps rater un match. Et encore. Mais ce n'est pas ça. Il faut qu'il soit au meilleur niveau tout le temps et singulièrement dans ces... Comme Snorri, c'est peut-être un souci mental où il doit dépasser. Et pour moi, son erreur n'est pas anodine. Tu sais, quand tu as un gardien bien dans tes pompes, tu ne fais pas une erreur comme ça. Parce qu'il n'a pas envie de nous relancer comme ça. Moi, je connais un petit peu le... Ce que Snorri que je partage, c'est que c'est un bon gardien de Ligue 1, mais quand tu arrives à la Ligue des champions, tout le monde le sait, toutes les équipes... Il y a un plafond de verre. Eh oui ! Eh oui ! Mais tu ne vas pas t'improviser comme ça. Il peut y avoir un accident une fois comme ça. Mais tu ne peux pas t'improviser. Et c'est un peu... Pour moi, il symbolise un peu le Lyon actuel. Il n'y a pas de joueur au niveau LDC. Il n'y a pas de joueur au niveau Ligue des champions. Ah, il y avait des joueurs au niveau... Coupe de l'UEFA parce qu'ils sont arrivés en demi-finale. Bon, à l'époque, on disait accident industriel contre l'Ajax. Finalement, le temps a montré que cette équipe d'Ajax était très, très forte en fait. Peut-être que finalement, on peut expliquer la défaite de Lyon qui n'était peut-être pas que de la suffisance, mais en face, un vrai projet de jeu, une vraie équipe. Mais en plus de cela, un mec comme Lopez, je te rappelle que cet été, il attendait qu'un club vienne toquer à sa porte. Il a fait traîner, il a fait traîner. Personne n'est venu. Personne n'est venu. Il espérait avoir un poste dans les trois grands clubs portugais. Ils ne sont même pas venus le chercher. Ça me fait penser... Et il avait décidé de mettre la sélection de côté pour mieux se concentrer sur son club et sur lui-même. La sélection de côté, il n'a pas de titulaire. Non, il est champion de Rennes, mais il était goal numéro 3, un peu comme Aréola à la Coupe du Monde. Ceci est top, pour rebondir sur ce que tu viens de dire. Un autre joueur de Lyon voulait partir chaque année, mais jamais on n'est venu le chercher. C'est l'égowu. Oui, jamais on n'est venu le chercher. Et à Lyon... LMC. C'est Binsport. A Lyon, il brillait de mille feux. L'équipe de France, il réussissait quelques bons matchs. Mais quand on fait appel à vous, c'est pour répondre présent dans les grands événements. Et force est de constater que ce n'est pas le cas aujourd'hui. En tout cas, je suis d'accord. Jonathan Iconet a répondu présent hier. Il est entré, il a mis tout le monde d'accord. Ouais, non, pas tout le monde parce qu'ils perdent le match. Enfin, ils font match nul. Ouais, mais ils sauvent deux points quand même. Et ils perdent deux points perdus. Ils s'étaient menés à la 90e Lille. Oui, c'était... Alors, ça va être compliqué parce que je crois que leur calendrier est chaud. Ils vont jouer à Chelsea et à Valence. J'ai envie de dire que... Saison d'apprentissage pour le groupe Lillois. Et puis après, ils vont se reconcentrer. Alors, le problème de Lille, c'est que chaque fois que Lille vient en Ligue des Champions, il a un apprentissage. Oui, il vient une fois tous les jours. C'est ça le problème. C'est d'accord avec l'apprentissage puisque tu recoutes quand même des mecs. Tu prends Renato Sanchez. Tu te dis, ouais, ce sont des mecs qui... Non, Renato Sanchez, il pue la naphtaline. Oui, mais bon. Tu le prends en te disant quand même, voilà un mec sur lequel on peut compter. Tu te prends parce qu'il pue la naphtaline. Il a des problèmes de pubalgie. Voilà. Voilà. Il pue la naphtaline. C'est un joueur qui est au placard la plupart du temps. Non, je voudrais dire quand même que Lille, ils ont un très bel instrument de travail, ce stade Pierre Monrois qui a été fermé parce qu'il ne devait plus voir des cordes. Et c'est quand même bien quand tu as un stade qui peut te permettre de jouer au football. Il y avait une ambiance. On pensait que le public lillois n'aurait pas adhéré à la Ligue des Champions. Ils ont eu des occasions. Vraiment pas mal. Par contre, tu vois là, j'ai aimé ce petit match-là. Pourquoi ce petit match-là ? Parce que ce n'est pas l'affiche qu'on met en avant. Tu as mis une affiche en avant, elle ne t'a pas plu. Donc, tu as aimé ce match-là. J'ai aimé ce match-là. Parce que ce n'était pas un petit match. Non, ce n'est pas un match de Ligue des Champions. Non, mais après, Lille, ils sont sur… Alors effectivement, est-ce que le terme apprentissage, ça paraît un peu redondant pour une équipe qui vient mettre… Moi, je ne sais pas si c'est l'équipe, mais c'est l'entraîneur. Non, mais Lille, comme tu le disais il y a l'instant, si tu fais une apparition tous les 5 ans, 10 ans, tous les 5 ans, avec un effectif renouvelé, tu seras tout le temps à l'apprentissage. C'est ça, c'est ça. Non, et puis le souci, comme tu dis, c'est qu'ils font une bonne année, ils se qualifient pour la Ligue des Champions, et puis l'effectif qui s'est qualifié pour la Ligue des Champions, ils sont complètement lessivés. Et ils en perdent 3. Ils perdent au moins 3 joueurs très importants. Ouais, ils auraient pu le garder, ils auraient pu garder un entre eux. Mendès, Pépé et Connay, ils auraient dû les garder. Ils auraient pu garder un entre eux, sincèrement. Au moins Pépé. Pour ce qu'il fait, laisse tomber. Ouais, voilà, Arsenal, il chauffe le banc, quoi. Enfin, moi, je me souviens, sur ce même plateau, il y a quelqu'un qui disait que Pépé, bon, c'est un bon petit joueur, mais au-dessus, je ne le voyais pas. Il a pas réussi, bon, après, c'est… Bon, après, il peut surprendre tout le monde, hein. Ça va venir peut-être aussi. Il peut surprendre tout le monde. Il a peut-être réussi ce coup. Ouais, il était parti. Il a fait du fric ? Il a gagné, voilà. Je veux bien, je veux bien. Parce que là, c'est sûr qu'il a fait du fric, hein. Mais, pour moi… Il est Arsenal, le club qui fait du fric et qui n'a pas de titre. Ben oui. Bon, je ne parlerai pas, messieurs, on ne parlera pas du Paris Saint-Germain qui a gagné, avec trois buts de Mbappé, Mbappé… En revanche, la déclaration de Mbappé, vous avez apprécié, messieurs ? Oui, moi, oui. Très clairement. Alors, j'ai entendu des gens critiquer cette déclaration. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils disent ? Pourquoi on critique… Le mec, il n'a rien dit de méchant. Il a dit, j'ai voulu montrer à mon trôneur que j'étais… On ne peut pas se passer de moi. On ne peut pas se passer de moi. Mais… Pourquoi aller chercher… Attends, juste… Pourquoi chercher encore une polémique ? Surtout qu'après qu'il remercie le groupe, il dit que c'est grâce au groupe qu'il marche le but. Oui, mais certains… Qu'est-ce qu'on veut ? Dites qu'il se n'est, Marie. Non, ce n'est pas du tout. Quand… Là, la déclaration qu'il avait faite où il fallait dire que pour la Ligue des champions, il faut arrêter d'avoir peur, moi, j'étais déjà d'accord avec lui. Moi… Quand un joueur ne dit rien, on n'est pas content. Quand il annonce ce qu'il veut et ses ambitions, on n'est pas content. Ça, on est dans un schéma typiquement franchise. À la limite, je ne vais même pas commenter les commentaires. Je voudrais simplement qu'on vienne me dire, voilà un joueur qui est venu sur le terrain pour montrer au club et à son président, à son employeur, qu'il ne vaut rien. Et qu'on peut se passer de lui, il peut rester assis dans son fauteuil. Moi, qu'on me le présente aujourd'hui. Aucun joueur voudrait faire ça. Qu'on me le présente. Pensez qu'à quelque niveau que ce soit, quand vous êtes un compétiteur, eh bien, vous voulez montrer que… Jordan, si on parle… Quelle déclaration de Jordan qui était le meilleur… Non, 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 je ne parle pas de ça. Là, Mbappé, on a un peu du trash-talking. C'est du trash-talking, ça fait partie du truc. Mais au-delà du trash-talking, il le prouve sur le terrain. Mais là, je suis d'accord avec… Il est qui rentre une passe-dev, trois minutes. Après, ce qui est bien, il est rentré à l'aile. Et je crois que c'est son poste. Je suis désolé. Encore une fois, il met un but… Tu vois son but de la tête ? C'est pas un beau but de neuf de la tête. C'est là où, moi, le problème, il est là. C'est que le jeune Kylian avait parfois des problèmes de finition face au but. Là, on voit que sur ses dernières sorties, il est chirurgical. Oui, il n'y a pas de souci. Mais il lui manque encore quelque chose pour être un grand neuf. Le jeu de tête, c'est vraiment pas bon. Enfin, ouvrez les yeux, les gars. Il n'est pas bon de la tête. Quand il postule… Il est tellement bon des pieds… Non mais oui, mais au moment où il postule pour être neuf, pour moi, ça reste un ailier. Et je comprends que Deschamps le mette sur l'aile. Il a beau discuter, tout ce qu'il veut. Pour moi, il n'est que ailier. Quand tu es neuf, quand tu es en pointe, tu sais jouer de la tête. Et il n'est pas bon. Même les têtes de remise, il n'est pas très fort. Et la tête qu'il met, elle est à moitié lobée. On analyse un match aussi avec un joueur qui sort de blessure. On sait très bien que ce genre de blessure, il y a toujours des appréhensions. On évite d'aller à fond. Et là, il rentre et… Il est rapide, il est fluide, etc. Statistique, même au niveau stats, la tête ne doit même pas être 10% de ses luttes. Et puis, il est passeur aussi. Il a changé un petit peu d'enjeu. Donc, c'est un ailier, c'est pas un œuf. Le talent du joueur n'est pas à en mettre en cause. C'est vrai qu'il y a plein de joueurs qui n'ont pas de jeu de tête, mais qui n'ont pas le rendement de Mbappé. À la limite, qu'il ne soit pas bon du jeu de la tête et qu'il soit super bon des pieds, ça me suffit largement. Par exemple, on avait un joueur, je ne sais pas si vous avez connu, Rubech. Il n'avait que la tête. Horst. Il était embarrassé un peu avec ses pieds. Horst Peter. Mais c'était un gars super fort de la tête. Bon, ceci étant, c'était pas… Il n'a pas connu l'un contre, je l'ai dit. Je n'ai pas connu. Par contre, je me rappelle d'un jour, je ne l'ai pas connu non plus. C'était Dida, qui était gagnant la première Coupe du Monde. Non, non, c'est un joueur qui jouait avec Mbappé Karls. Karl Reims, Romain Regering, qui était à la pointe d'un ancien bûcheron. Je l'ai connu qu'en prison. C'était un bûcheron de la tête. Un ancien bûcheron qui est arrivé au foot professionnel tardivement. Il avait une… Une caméra, une tête. Ah ouais, un truc, il mettait la tête. La tête carrée. Il mettait le pied. Et Mbappé Karls, quand on parle d'arrière de débordement, ça existait déjà. Fin des années 70, début 80, avec… Le fameux arrière brésilien dont on parle. Non, non, Manfred Karls. Manfred Karls, un latéral de la Manchester. Mais qui montait. Oui, Bayern, il était… Et donc, ce joueur-là, c'était débordé, centré, but de la têche de Roubaix. C'était le scénario qu'il fallait écrire dès le début du match. Tu savais que… Mais il ne fallait pas s'attendre à ce que Roubaix ne prenne quoi que ce kick ce soit à la vitesse. Gert Müller n'était pas un joueur de tête. Un excellent buteur. Mais peut-être, non, déjà… Il était plus agile balle au pied que Cavani ou pas ? Je ne crois pas. Gert Müller, oui. Mais Gert Müller n'avait pas dribbler. Il marquait des buts points. Mais je revenais, moi, cette histoire par rapport à Mbappé, c'est parce que j'ai entendu dans divers médias, mais est-ce qu'il ne doit pas passer devant ? Est-ce qu'il ne doit pas prendre la poste de numéro 9 au PSG ? Pour moi, non. Tu t'oublies. Il a besoin de cavalier. Oui, c'est ça. Puis, à l'aile, il fait tellement de dégâts. Et puis, le jeu du PSG en contre, quand tu as des caviards qui sont donnés… Je veux juste qu'on revienne deux minutes sur la passe décisive de Di Maria. C'est un bijou entre les lignes, avec un effet pied gauche, patte gauche. Tu as l'impression qu'il est à la main, à la place du pied. Et ça, c'est délicieux pour… Ça, c'est beau. Revenez, moi, je ne reviens pas dessus. Non, non, non. Apparemment, vous voulez revenir aussi ? C'est pas ça. Je dis que dans la configuration que va avoir le PSG avec Di Maria qui est en forme, où il va y avoir des passes décisives, Verratti qui est capable de lancer Kylian. Je ne vois pas qu'est-ce qu'il va faire… Au chapitre des passes décisives, Kylian Mbappé se pose là aussi. Voilà, c'est pour ça que… Il peut te faire des passes décisives de 30-40 mètres. On a l'impression que, justement, quand on parle de propos, les propos qu'il a eus, je pense qu'il doit peut-être un peu regretter qu'il y a eu tout cette… Mais pourquoi il faudrait-il qu'il regrette ? Parce que je suis au courant qu'il y a eu des… Quand vous soyez bien introduits, je comprends, mais… D'accord, maintenant, nous n'avons pas les… Il l'a sorti, mais il sait très bien que ça lui a mis plus de pression et tout ça. Il le gère. Il le gère magnifiquement bien. Et je pense qu'il a étoffé son jeu et qu'il fait des choses qu'il ne faisait pas avant. Il n'est pas décisive. Il est moins brouillon, moins à goulou, comme on dit chez nous. Pour une fois, on a un footballeur à défaut de faire des têtes. Oui. Il réfléchit. Il y en a dans la tête. Il est bien conseillé aussi. En dehors d'être bien conseillé. Quand on te pose une question à la fin d'un match, tu ne penses pas à ce que le conseiller t'a dit. Tu réponds spontanément. Et il sait répondre. Il réfléchit. Pour une fois qu'on a un joueur qui réfléchit et qu'il sort des discours habituels, qu'il sort des discours habituels, on lui plante des couteaux dans le dos sans arrêt. Moi, je ne comprends pas ça. C'est ce que je dis. C'est très français. Quand on aime quelque chose, il faut qu'on trouve… Aujourd'hui, s'installer dans une fausse modestie, voire une espèce d'hypocrisie, parce que tu peux avoir un discours politiquement correct et tu n'en penses pas moins. Après, il y a juste qui a dérangé certains. J'ai entendu un peu les Dugarry et tout ça. Ils te disaient, c'est pour le côté groupe. Neymar commence à te faire une déclaration comme ça. Lui, il le fait. Après, Di Maria qui te dit, « Ouais, moi, je suis un toucher en ce moment. Je vole sur l'eau. Je mets des couffrants avec la main dans toutes les… » Mais nous sommes dans leur temps. C'est juste ça. Je vous ramène à la déclaration de Cantona vis-à-vis d'Henri Michel. Oui, mais ça ne dérange pas, c'est pas pareil. Comment ça ne dérange pas ? Un sac de quelque chose ? Ça n'avait pas dérangé à l'époque. Ah, ça n'avait pas dérangé ? C'est à un moment donné… C'est pour la même raison. Entre ce qu'il a dit et à un moment donné, il dit à la Fédération française, c'est lui ou c'est moi. Mais ça a été Cantona, parce qu'Henri Michel a été viré. C'est parce qu'il s'est senti indispensable. Bien sûr. OK ? Et après, on ne le prend pas au championnat d'Europe en Angleterre. C'est encore un autre truc. Un joueur qui s'affirme sur le terrain et devant les micros, pourquoi est-ce que ça dérange ? C'était où le championnat d'Europe en Angleterre ? Monsieur, vous avez deux minutes… Vous avez deux minutes… Oui, non, vous avez deux minutes pour me dire pourquoi le Classico de dimanche va être un beau match. Deux minutes. Je me réserve de réagir en dernier, si tu veux bien. Oui, tu peux réagir en dernier. De toute façon, tu ramasses tout ce qui reste pour parler. Comme ça, ça t'apprendra à vouloir parler le dernier. Ça t'apprendra à vouloir parler le dernier. Alors, tu vas ramasser ce qu'on va laisser. Moi, ce ne sera pas un bon match. Pour faire un bon match, il faut deux équipes. Pour le moment, il n'y en a qu'une. Tu ne peux pas battre difficilement Strasbourg et autres et pouvoir prétendre un Classico. Aujourd'hui, on veut… Alors que les médias, que les sponsors veuillent faire monter la sauce… Oui, c'est normal. C'est normal. Mais les gens qui aiment le foot et qui regardent le foot tout le temps ne peuvent pas me dire qu'ils s'attendent à un Classico digne de ce nom, comme on l'a connu par le passé. Avec qui ? Très bien. So, Nori ? Je vais essayer d'être plus positif quand même parce qu'il y a la ferveur et l'envie. Ce n'est peut-être pas suffisant face aux qualités du PSG. Mais il y a quelques mecs dans cette équipe de Marseille qui n'ont plus grand-chose à perdre. Je pense notamment à l'attaquant. Je pense même à un mec qui est mauvais comme Strootman. Normalement, il doit être habitué à ce genre de match. Je pense à des joueurs qui ont beaucoup à prouver ou qui espèrent aller plus loin comme Sakai. Il y a quelques mecs comme ça au Mandanda qui veulent montrer qu'il est redevenu un goal important. Donc, pourquoi pas ? On verra plus tard dans mes pronoms. Mais moi, j'ai même cru au nul. Mais je n'ai pas cru à la victoire marseillaise pour autant. Les boueurs ? Alors, attends. J'ai dit les boueurs. Pardon. Comme pour ramasser. Non, non. Pour ça, c'est lui. Tu le dis. Ah tiens, il pense qu'il veut. Et oui, c'est mon avis et je le porte. Absolument. Mais moi, non. Snorri, je ne dis pas que Marseille ne peut pas réaliser un match nul. Je ne dis pas que Marseille ne peut pas réaliser un hold-up. Je dis qu'on ne peut pas s'attendre à un grand match. Un grand match. De Ligue 1. C'est peut-être possible. Oui, non. Bon, moi, je dis... Alors, je ramasse la merde, on y va. Ah, non, non. Il arrêtez la merde. Vous allez traiter des boueurs. Attends, un des boueurs, il fait quoi ? Il ramasse pas la merde, il ramasse des poubelles. Là, tu t'es retrouvé. Vous foutez votre merde dans la poubelle. Non, non. On comprend pourquoi, aujourd'hui, il y a toutes sortes de vermines qui courent dans les rues, pourquoi il y a des bactéries, pourquoi il y a des maladies. Certains posent leur... Leur merde dans leur... Voilà. C'est ça. Au moment du tri sélectif. Voilà. Les gens qui nous regardent sur la table, on va les respecter. C'est le deuxième jeudi de chaque mois, de Liban. Peut-être que c'est là où tu te trouves le mieux, ben vas-y ! Non, pas du tout. Très de près d'entrée. Non, sincèrement, c'est vrai que c'est un match qui a perdu. Il y a trop de différences au niveau des joueurs entre les deux matchs, entre les deux équipes. Cependant, comme tu dis, Nori, c'est toujours un derby et c'est toujours le sud travailleur contre le nord, riche, en plus avec des investissements à Qatari. Donc, ça sera toujours un match qui sera, à mon avis, si Marseille doit jouer un match dans la saison, c'est celui-là. Donc, ils vont se mettre en carte. Et on n'est pas à l'abri. On se souvient du match qui était hyper, à l'époque, contre les Minos où Marseille avait fait, je crois, 1-1, 0-0. C'était un bon match ? C'était pas un bon match. Mais attendez. Non, non. J'ai répondu à la question de M. Béral. Au niveau du spectacle. Pourquoi ce sera un bon match ? Il n'a pas demandé pourquoi Intel va résister ? Pourquoi ce sera un bon match ? Si on se cantonne aux deux équipes, on peut penser quand même que Marseille va vouloir venir à Paris, comme ils disent, et faire quelque chose. En plus, avec Basile Boli qui va chauffer tout le monde dans les vestiaires, on verra. Moi aussi, je pense que ça va être un bon match. Un bon dimanche. Je me dis qu'on va passer un bon dimanche avec Édouard Philippe, bien évidemment, qui sera, qui va barrer la une de l'actualité en Guadeloupe. Et puis, ce classico, moi, je m'attends à un beau match. Parce que je me dis que Marseille, comme le pense Bruno, si Marseille a un match à jouer, vraiment, et peut-être le match pour lancer véritablement sa saison. Je suis d'accord sur cette théorie. Hein ? Mais, en prenant l'effectif marseillais un par un, comment vont-ils faire ? Ce ne sont pas des joueurs de foot. Oh, quand même. Non ! Attendez, non. Je suis un supporter de Marseille. Mais je ne suis pas un fanatique absolu. Benedetto, il est bon quand même. Benedetto, il ne peut pas faire un match. Benedetto, il faut des ballons. Benedetto, il ne peut pas faire un match à Util Lopez, il commence à se retrouver là, ça y est, il est beaucoup mieux. Vous aussi, dans les petits finalement, Util Lopez. Sur 100 ballons, il en fait 98 en retrait. Oui, c'est vrai. Et deux latérales. Deux ballons latéraux. Et quatre fautes. Et quatre fautes, il en persiste. Non. Alors, la semaine dernière, il y a des blessés. La semaine dernière, Rudy avait remporté le premier quiz de la saison. Messieurs, vous êtes prêts pour le deuxième ? C'est parti. Attention. On va commencer avec la Coupe du Monde 2018. Comment s'appelait le ballon de la Coupe du Monde 2018 ? Ah ben, je vous donne quand même trois propositions. Voilà, ça va être sympa. Le Rottero, le Tango ou le Telstar ? Telstar. Rudy. Le point pour Rudy. Comment ça ? On l'a dit ensemble ? Non, non, non. C'est comme ça, on l'a dit ensemble. En 2018, messieurs, en Russie, quel pays n'est pas dans le groupe de la France ? Je vais vous citer trois pays. En 2002 ? En 2018. Alors. Je vais vous citer trois pays, il va falloir être très rapide. L'Australie, la Suisse. L'Australie. Non, l'Australie y était. L'Australie y était, le Pérou y était. Je n'ai pas entendu le dernier, tellement vous avez parlé. La Suisse. C'est la Suisse qui n'était pas. Oui, no. Ah oui, l'Australie. L'Australie ? On veut par zéro contre 1 ? Non, je t'en ai. Messieurs, à la soixantième minute du match Monaco-Rennes, 2-1. 2-1. Attends. Bruno ? Attends. 2-2. 2-2. Ah, pourtant, je l'ai vu. Ah, il ramasse. Je l'ai vu ce match. Oui, oui, 2-2, puisque Benny Heddera a marqué la troisième. 2-2. Ils égalisent à la douzième, ils marquent à la quarante-huitième. Les Greinerd, ils mènent 2-1, et Slimani égalise à la cinquante-sixième. Ah oui. Les buts de Monaco étaient inscrits, là. Non, mais c'est dur. Non, parce qu'il est... Aïe. Ah, vous l'avez triché, oui, non ? Non, mais j'ai dû, pour exemple, la grande élu. Messieurs, qui a inscrit le but égalisateur de Liverpool à Old Trafford le week-end dernier ? Est-ce Sané, Salah ou Lalana ? Lalana. Rudy. Ah, Snowy, il faut vous réveiller, là. Allez, on va parler maintenant du Classico, si vous le voulez bien. Les quatre prochaines questions concernent le Classico. Qui est le meilleur buteur du Classico ? ESG, OM. Jean-Pierre Papin, Raï, Zlatane ou Zlatane ? Le point pour Bruno. Ah oui, ça, c'est... Il se régalait à chaque fois. Avec 11 buts. Avec des valises, des coufrants, des pédagogues. Quel entraîneur a remporté le plus de Classico, messieurs ? Javier Clemente, Unai Emery, Raymond Guettaz ou Luis Fernandez ? Raymond Guettaz. Unai. Unai. Ah, Unai Emery. C'est possible que ce soit Unai, parce qu'ils ont beaucoup rencontré le PSG. Unai Emery, Clemente, Guettaz ou Fernandez ? Unai Emery. Euh... Bah, c'est Fernandez. Luis Fernandez. Oui. Snorri. Jusqu'à personne... Messieurs, combien de joueurs ont porté le maillot du PSG et de l'Olympique de Marseille au cours de leur carrière ? Est-ce 48 ? Ouais. 50 ? 48. Ou 51 ? 48. 48, le point pour Snorri. Ah, il revient bien le petit Snorri. Attention à la victoire de Snorri, là, sur le fil. Ben, comment on dit ? Première prochaine vie gagnée. Ah ouais. Dernier vie gagnée. Messieurs, à quand remonte la dernière défaite du PSG face à Marseille ? Oh, c'est super. Est-ce le 27 novembre 2010 ? Non. À Marseille, le 27 novembre 2011 ou encore le 27 novembre 2013 ? 2013. 2011. 2011, le point pour Bruno. Oui, parce que les enfants qui sont nés à cette époque-là sont en CM2 ou en... Oui, c'est ça. Le point pour Bruno, donc Bruno qui remporte le quiz. Non, il y a une réponse qu'il a lue par-dessus. Pas lu tout. Je t'ai pogné, je t'ai pogné. Ah ben non. Mais attends, il n'y a pas les réponses. Mais si, mais non. Non, mais il n'y a pas la bonne réponse. Comment tu sais qu'il y a pas ? Qu'est-ce que tu regardais ? La couleur de quoi ? J'étais étonné, je regardais la longueur du quiz. De vous retrouver dans quelques instants, vous avez dit que le quiz c'est débat. On se retrouve dans quelques instants. Non, moi, je ne joue plus. Le temps d'une pause publicitaire. On risque de se retrouver à 3, parce que Woody Zéro Babel est très fâché.